Ah les flics, mon père il les aimait pas. C'est vrai qu'il avait flashé un jour qu'il a bourré son sang à 6h au lieu de 5. Là on peut critiquer les flics, je sais qu'il y en a qui les aiment pas, mais là quand même on a mis l'air de reconnaître. Pour la révolution de 2029, ils ont su s'adapter les flics. Et la grosse différence avec le dinosaure, d'ailleurs le flic est pas du tout en voie de disparition. Moi je me demande si les dinosaures se trouvent qu'ils ont pas disparu parce qu'on a essayé de les tasser à 5 dans une Clio avec un gyrophare et puis ils ont préféré disparaître. Vous savez ce que le flic il s'adapte lui. Il s'adapte à tout. Hein ? Au chaud d'abord en mettant des glaçons dans son pastis et il s'adapte au froid en évitant de mettre des glaçons dans sa niole. C'est pour ça qu'en 2036, je sais pas comment c'était avant, mais en 2036, quand ils arrivent, les flics t'es doublement prévenu parce que tu sens l'alcool bien avant d'entendre la sirène. Il y en a qui disent ils sont couillons, c'est peut-être couillons, ils sont quand même pas assez couillons pour se faire souffler dans le ballon au même. Et puis là, en 2029, on vient de reconnaître qu'on vient de rassurer, quand même, ils se sont conduits intelligemment. Et ça, je peux dire que c'est pas dans le manuel. Moi, j'ai un copain, François Lasserre, qui travaille à Téléplique. Comment il avait écrit, hein, le journal, mon qu'un, comment j'étais assez con pour entendre la journaliste ? Enfin, un truc comme ça. Et dans le manuel, c'est écrit que le matin, quand tu prends ton képi ou ton chapeau sur l'étagère, il faut que tu poses ta cervelle à la place. Sinon, il y a risque de réflexion pendant le service, risque donc de interprétation des règlements et risque donc de injustice. C'est sûr.